Bon Fabien, je suis excité comme une puce parce que j'ai regardé en travers, en long, en large tous tes réseaux sociaux, ton compte Instagram, bientôt le million, 2,4 millions sur TikTok, la chaîne YouTube, garçon très inspirant qui maîtrise le maquillage comme jamais que tu as appris de façon totalement autodidacte, c'est bien ça, ton parcours est particulier parce que c'est pas l'histoire de tout le monde, c'est une... tu as appréhendé ton genre, ta sexualité et qui tu es au travers d'un environnement qui t'a fait voir le monde d'une certaine façon. Donc moi j'ai envie de te poser beaucoup de questions là-dessus, mais brièvement, est-ce que tu pourrais juger mon make-up ? Parce que je sais que tu fais des crash-test sur ta chaîne. Vraiment pour de vrai. Oui, pour de vrai. Moi déjà c'est le style de maquillage que je préfère, naturel, ça se voit pas beaucoup. Pour moi c'est parfait, tu vois, t'as mis un peu d'anti-cerne etc, ton teint il est joli, un petit peu de bronzer, de blush pour moi c'est parfait. C'est pas trop orange ? Non, du tout, pas comme avant. J'ai vu, j'ai vu. Ah t'as vu ? Ouais, j'avais vu. J'étais un peu bon, voilà. Non mais c'est vrai, j'ai été orange pendant longtemps quoi. Mais j'arrivais pas à savoir si c'était vraiment le maquillage ou c'était avec les éclairages etc. Mais c'est un tout Fabien, je te jure c'est un tout. Il y a une question de lumière, il y a une question de... Ouais, c'est... Et puis des fois quand tu te maquilles même dans une autre pièce et après tu vas dans une autre pièce, ça donne pas du tout le même truc. Bien sûr. Donc voilà, voilà, merci beaucoup. De rien. On se donne rendez-vous dès demain en toute intimité avec Fabien CR. A demain.